coucou mes amis poissons allez on fait le bonus juillet 2023 bonus sentimentale j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne les oracles de lima merci pour votre soutien à ma chaîne voilà j'espère que ce bonus vous parlera allez pour les poissons bonus sentimental juillet 2023 tirage en neuf cartes alors en dote est comme on vous accuse mes amis poisson vous êtes accusé vous êtes accusé je pense que ouais vous êtes on vous montre du doigt on vous je pense qu'on vous jalouse surtout donc vous allez prendre de la hauteur parce que vous avez des nouveaux projets et ces accusations je pense que vous êtes vous vous êtes enfermés là vous êtes enfermés parce que vous culpabilisez mais on a la victoire on a la victoire ne parlez pas trop de vos projets me dit on bon alors on va aller voir ça de suite mes amis poissons oui vous êtes en pleine évolution là donc voilà c'est le retour du karma vous allez vraiment évoluer ouais c'est pour la féminine ou le quotidien chez le chez le masculin mais bon que vous soyez hommes femmes peu importe mais voilà vous êtes en pleine évolution on me dit que c'est le juste retour des choses c'est votre karma c'est voilà donc il n'y a pas de soucis on a le miroir magique et le retour d'une situation on a deux fois le retour donc effectivement je pense que vous allez avoir l'aide vous allez avoir une main tendue on vous allez vraiment recevoir une une aide parce que on veut éviter je pense que vous retombiez dans des vieux schémas d'accord donc je pense que l'univers va jouer un rôle dedans mais voilà grâce à cette évolution vous êtes vraiment dans vous allez sur la réussite regardez on a la tranquillité et l'argent donc pour la féminine elle retrouve sa tranquillité elle reçoit de l'argent bon écoutez après un moment de là vous allez vraiment votre karma c'est vraiment vous allez retrouver votre équilibre parce que vous étiez dans une instabilité me dit on donc après l'instabilité on retrouve son équilibre je sais je trouve que c'est pas mal là vous allez réussir sur votre à retrouver votre équilibre donc soit vous passez par par la loi parce que vous peut-être que vous avez donc un procès ou un divorce ou un porte sans simplement vous retrouvez votre équilibre donc voilà grâce à ce à ce changement de situation vous retrouvez votre équilibre et votre tranquillité donc moi je dis que voilà là vous étiez instable et vous allez évoluer pour retrouver votre tranquillité donc voyez donc ça ça revient voilà là votre évolution permet de retrouver votre équilibre et d'avoir ou de gagner un procès et de recevoir une somme d'argent regardez comment ça vous parle aussi un voilà je donne tous les cas de figure allez on va aller voir avec l'oracle l'oracle j'ai pour les poissons juillet bonus sentimentale poissons juillet 2023 poissons juillet 2023 2 3 1 allez on recouvre Alors, bon, là, on me parle de la polarité masculine. On me dit bien que là, vous allez retrouver votre sérénité, faire un voyage peut-être au bord de l'eau, ouais, parce que vous voulez vraiment retrouver votre sérénité et votre sagesse, ouais, vous évoluez, hein, vous allez prendre de la hauteur, on avait déjà l'évolution, là, vous allez, petit à petit, vous reprenez votre droit chemin, il y a une nouvelle harmonie qui vient à vous, hein, puis, voilà, on laisse tomber les masques, quoi. Vous sortez d'une mer d'huile pour vraiment décoller sur un nouveau départ, hein, et on a le succès, l'abondance, la protection, et on a le champ des possibles, hein, regardez, vous rayonnez, hein, mes amis poissons. Donc, effectivement, le dos de deck n'est pas vilain, regardez, l'évolution sur l'évolution. Si on avait voulu le faire, eh bien, on n'aurait pas fait mieux, hein, pourquoi je n'arrive pas à choper mes cartes ? Voilà, hein, évolution, l'évolution, donc là, je dis merci l'univers, merci mes guides d'être présents près de moi, ici et maintenant. Là, oui, vous allez, c'est votre karma, c'est votre karma, il est, il est, vous le découvrez, vous, vous découvrez, peut-être que vous avez quelque chose en vous qui a mûri, mes amis poissons, c'est encore un peu jeune, c'est, c'est tout frais, mais voilà, c'est votre karma. Et on me dit bien que pour la féminine, tout espoir est permis grâce à cette évolution, d'accord, donc, oui, vous avez un feu intérieur qui bouillonne, là, hein, vous avez le feu, vraiment le feu intérieur, hein, là, grâce à cette évolution, oui, vous avez votre feu intérieur, vous allez vraiment mettre en pratique quelque chose, et ça va vous, vous apaiser, vous, vous allez retrouver la paix, quoi. Là, on confirme bien que même s'il y a quelque chose de jeune qui vient, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, enfin, voilà, il y a un déménagement, il y a un nouveau projet, une nouvelle naissance, mais quelque chose de jeune, voilà, mais on me le confirme. C'est, c'est tout frais, donc, vous voyez, vous voyez comment ça vous parle, là, au courant du mois de juillet, hein, dans le sentimental, donc, peut-être que vous avez, euh, euh, comment on fait, un, euh, une rencontre, hein, voilà, une nouvelle rencontre, voilà, mais qui est vraiment jeune. Ouais, là, vous allez recevoir de l'argent, peut-être, à suite à, à une trahison, peut-être, comme je dis, hein, suite à un divorce, hein, donc, euh, voyez comment ça vous parle. Là, là, déjà, on me confirme bien que si c'est, si c'est suite à une trahison, hein, si c'est suite à une trahison, euh, que vous, que vous, euh, que vous recevez de l'argent, on me confirme bien que là, vous allez gagner votre procès, euh, peut-être votre divorce, hein, on me le confirme bien. Donc, euh, je vais poser, excusez-moi, là, on me dit bien que pour la, pour la, pour le consultant ou la consultante, hein, que tout espoir est permis, hein, et la concrétisation, euh, peut-être, peut-être réalisable, même si, euh, voilà, même si vous êtes en divorce et que, et que, voilà, vous allez mettre cette trahison de côté, quoi, hein, on va aller voir avec mademoiselle Lenormand, ce que ça dit, et après, je vais le, je vais faire tas par tas. Allez, pour les amis, poisson, pour les, poisson sentimentale, poisson sentimentale, s'il vous plaît, bonus sentimentale, juillet 2023, allez, allez, Oui, là, vous vous réveillez, vous êtes en pleine renaissance suite à un long célibat, me dit-on. Il va y avoir des courriers, peut-être un courrier officiel, concrétisant soit un divorce, soit une invitation que vous allez recevoir par quelqu'un de très attirant. Il va y avoir de la concrétisation, mais vous restez prudente ou prudent, mais il y a du changement, il y a un déménagement vu. Alors, qu'est-ce que cela me dit ? On me dit qu'effectivement, je n'ai pas regardé la carte centrale, ce n'est pas grave. Vos voeux se réalisent. Vos voeux se réalisent, vous allez concrétiser avec l'anneau, vous allez concrétiser et ça va être votre chance. Cette rencontre, cette rencontre amoureuse, c'est vraiment votre chance. Là, on me dit bien que, oui, il va y avoir de la communication sincère, intègre. On va couper tout ce qui n'est plus utile, on va couper tout ce qui n'est plus utile et on va récolter ce qui nous revient, en fait. Voilà, vous voyez ? Là, c'est vraiment les cartes à son parent. Vous coupez suite à une trahison et vous récoltez ce qui vous revient, d'accord ? Là, effectivement, vous avez, je pense, la justice, la justice. Donc, je pense que vous actez une séparation, vous actez une séparation et on me le confirme bien. Là, même si la relation, cette relation est jeune, ce retour de karma, là, c'est, voilà, même si elle est jeune, elle risque quand même de se concrétiser sur le temps, dans le temps, parce que, bon, vous êtes quand même, vous allez être honnête, hein, peut-être ça vous, il y a quelque chose qui vous déstabilise, peut-être suite à un changement de situation, hein, soit une grossesse, soit, voilà, un déménagement, soit, mais il y a quelque chose qui bouge, il va falloir communiquer, il va falloir communiquer et communiquer sincèrement. Là, on me dit que, oui, vous réussissez, hein, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, hein, enfin, cette relation, même si elle est nouvelle, parce que, ben, ça fusionne, vous avez, voilà, c'est une relation fusionnelle et, en plus, ça vous fait, elle vous fait réveiller votre, votre enfant intérieur, hein. Là, qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'il y a une évolution dans une relation, il y a une évolution dans une relation, enfin, une évolution dans votre façon de voir les choses, je dirais, parce que, là, on a quand même vos voeux qui se réalisent, hein, vous commencez à voir la lumière, donc, je pense que vous évoluez, euh, vous aimez bien votre solitude, parce qu'on avait l'isolement tout à l'heure, hein, donc, euh, vous aimez bien votre solitude, mais je pense que, là, vous allez évoluer d'une autre manière pour pouvoir sortir de cette solitude et pouvoir vous ouvrir, voilà, à autre chose. Ouais, parce que, là, euh, voilà, il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous apaiser, euh, c'est vraiment le... Cette personne, elle va vous sortir de votre solitude, il va y avoir beaucoup de communication et, en plus, vous êtes protégé par, par l'univers, hein, par vos guides, hein, ouais, vous retrouvez la tranquillité, il y a de la concrétisation sur la relation amoureuse, hein, donc, là, ça, ça parle tout seul, hein, et on me dit bien que pour la, 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 la féminine ou le féminin, le masculin, peu importe, hein, euh, on me dit bien que tout espoir est permis et tentez votre chance, quoi, vous allez oser la chance, hein, voilà, et là, bon, bah, là, je vous l'ai dit. Allez, je vous fais la métiste love. Allez, on installe 9 cartes de la métiste love, voilà, elles sont toutes en train de tomber. Bon, on me dit déjà que vous êtes, euh, ouais, que vous redevenez raisonnable et on me le confirme. Vous avez repris de la sagesse, amis poissons. Ah non, c'est bien si vous avez repris un peu de sagesse. Allez, pour mes amis, poisson, juillet 2023. Allez. Ah, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Voilà. Alors, oh, bah, oui, un amour véritable qui vient vers vous, hein, très fusionnel, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, depuis ce printemps, vous êtes sur un nouveau départ, hein. Ouais. Euh, vous êtes, voilà, vous vous êtes méfiés, c'est normal, hein, quand on a été, je pense, euh, quand on subit un divorce ou quoi qu'est-ce, une séparation. On se méfie quand même et vous avez patienté, voilà, donc, euh, mais c'est bien ce qu'on me disait, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation suite à, en fait, vous voulez sortir de votre célibat, amis poissons. Ça commence à vous peser. C'est bon, vous les voyez toutes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, une rencontre dans deux, trois mois. Dans l'été, hein, de toute manière, là, c'est clair, hein. Ouais, c'est une rencontre vraiment karmique, hein. Oui, on m'avait dit, hein, retour du karma, hein. Euh, je pense que vous allez sortir, euh, de quelque chose de superficiel, hein, puisque là, on avait quand même, euh, on avait quand même, si j'étais quoi, si j'avais continué, on avait les amours éphémères, hein, oui. Donc, euh, donc, ouais, vous sortez vraiment d'une période éphémère, euh, de trans... ça va vous transformer, même si, voilà, vous patientez, vous, vous patientez. Vous, vous méfiez, c'est normal, mais il va y avoir un nouveau départ, hein. Là, on me parle de printemps, mais là, on me dit dans deux, trois mois. Donc, je, je dirais plutôt, moi, voilà, pour certains poissons, ça sera peut-être fin, voilà, courant août ou fin août, hein, mais voilà. C'est vous qui voyez, vous me direz comment que ça parle. Euh, ça sera quand même, c'est quelque chose qui est très, très fusionnel, et ça sera un amour véritable, hein. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. Ouais, on me parle bien du, du, du consultant et de la voyager. On a, on a le couple, donc on peut pas mieux faire, hein. Là, on me dit bien que, euh, 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 cette relation karmique, euh, Euh, ben, elle peut vous sortir des prises de tête que vous aviez, peut-être de votre système, ça vous prenait la tête, mais parce que vous voulez créer une famille, vous, hein. Vous avez dans l'espoir de, quand même, de reformer une famille. Oh, ça va être un coup de foudre, regardez, cette relation karmique, c'est un coup de foudre, hein. Donc, même si vous avez connu des prises de tête autrefois, Euh, 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 Une relation karmique, c'est, voilà, vous êtes deux vieilles âmes qui vont se retrouver, hein, donc peut-être que vous avez quelque chose à terminer dans cette vie, hein, d'accord, donc peut-être recréer une famille pour pouvoir aller plus loin. Ouais, regardez, hein, c'est vraiment une relation aimantée et quand vous aimez, bah vous aimez d'un amour passionnel et inconditionnel, hein, mais là, vous voyez, il faut regarder, on a une rencontre, c'est un vrai coup de foudre et vous êtes aimanté, hein, donc, je vais pas aller plus loin, l'explication, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein, d'accord, allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Hop, qu'est-ce qu'on parle, là, là, on me dit peut-être que vous êtes séparés parce qu'il y avait de la jalousie aussi, d'accord, dans, avec votre autre, donc, la jalousie et l'emprise, ouais, ah, bah oui, il y avait de la jalousie et de l'emprise, donc, effectivement, ça ne pouvait pas coller. C'est pas ça que je voulais faire, c'était le mélange, mélange, voilà, regardez, on vous donne la permission après une séparation, bon, donc, vous voyez, les cartes, vraiment, elles sont raccordes et, merci, merci mes guides, merci l'univers, hein, parce que, Depuis le début, on me dit, bien, qu'il y a séparation et, Merci, merci, merci. Allez, qu'est-ce qu'avons-nous pour les poissons fluiers 2023 ? Eh bien, oui, vous allez sortir de votre solitude. Allez. Vous allez, vous allez vraiment connaître un petit, un vrai gain de vitalité, hein, grâce à ce coup de foudre, hein, d'accord ? Ça va être vraiment quelque chose de très, très beau, à mes poissons. Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment durer. Regardez, on a le coup de foudre, on a l'amour, les nouveaux projets, l'engagement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus ? Là, on me dit, oui, que vous avez patienté, mais que, il y a la magie qui arrive, quoi. Ça, ça, ça a duré, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez patienté après, après une déception. Mais, voilà, il y a la magie qui arrive, vous allez retrouver votre équilibre. Il y a le coup de foudre, le grand amour, les nouveaux projets, voilà, et l'engagement. Donc, pfff, mes amis, pressons, regardez, et sur la rencontre, on a la vie de couple. Donc, effectivement, la vie de couple, après avoir connu un échec, hein, d'accord ? La vie de couple qui va vous apporter une nouvelle harmonie dans votre vie. La vie de couple, après avoir connu la peine, d'accord ? Et, voilà, et on a la rencontre. Deux fois la rencontre, la vie de couple, bah, écoutez, je pense que le message est bien passé. Là, oui, je vous ai dit, vous êtes prudent, hein. Vous allez avec prudence, hein, sur une relation. Vous avez connu l'échec, donc là, pour sortir de votre solitude, bah, vous êtes, vous allez avec prudence, hein, c'est normal. Et là, oui, effectivement, on le redit que vous avez, vous avez une nouvelle harmonie dans votre vie, suite à ce que vous avez éconnu, la trahison et les prises de tête. Donc, je pense que là, cette... Cette vie de couple, là, cette rencontre qui vient vers vous, mais ça va être... Pfff... Allez, on va aller voir avec le chakra de cœur. Allez, on va mettre trois cartes. Trois cartes, s'il vous plaît, merci. Trois cartes, c'est deux cartes encore, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Deux cartes pour les poissons, juillet 2023. Allez, poissons, juillet 2023. Est-ce qu'il faut que j'aille la chercher, s'il vous plaît ? Non, merci. Alors, on en a une ici, une ici. Allez, une dernière pour les poissons, juillet 2023, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Poissons, juillet 2023. Poissons, juillet 2023. Poissons, juillet 2023. Merci. Voilà, on a les nouveaux projets. Alors, bon, alors, rencontre par le biais du travail, donc peut-être sur le lieu du travail, peut-être du démarchage téléphonique, peut-être, voilà. Enfin, c'est une rencontre par le biais du travail. Il va falloir que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel, donc, voilà. Ça ne sera pas de tout, voilà, de tout repos, mais on me dit, on vous dit bien, adieu la routine, donc ça va vraiment vous changer la vie, quoi. Je... ça. Après, je fais le média, et après, vous vous posez une question, je vous mettrai des réponses angéliques, vous prendrez le message qui vous convient le plus. Voilà. Je vais tirer 3, 4 cartes, comme je fais pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça me dit, là ? Oui, vous allez vraiment apaiser votre mental, mes amis poissons. Vous allez vraiment vous rendre... Avoir eu... Celle-ci, elle a voulu le dire. Vous allez vraiment... Avoir des ressentis, ça va vraiment apaiser votre mental. Et regardez, on a encore la paix intérieure. On l'avait ici, la tranquillité. Donc, oui, effectivement, vous allez vous protéger, mais vous, vous allez aussi vous réaliser. Allez. Je vais avoir des cartes, s'il vous plaît. J'aime bien qu'elles sont toutes seules, quand même. Ouais. Ouais, vous allez vous protéger, parce que vous êtes quand même dans la confusion et dans le doute. C'est normal. On avait tout à l'heure, l'adultère, le masque. On sort quand même d'un divorce, d'une séparation. On vous dit, on vous demande de vous aimer. Aimez-vous. Ayez de l'amour pour vous. Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Ouais. Ouais, parce qu'il y a de la rancune. Vous avez vraiment de la... Vous avez vraiment eu beaucoup de rancune envers votre ex-partenaire, quoi. Mais voilà. Allez, pour les poissons, juillet 2023. Poissons, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Il n'y a plus rien, plus de message. Non ? Plus de message ? Plus de message. Plus de message. Voilà. Il y a de l'abondance qui vient quand même. Il y a de l'abondance d'amour. Bah oui, quand on a le coup de foudre qui tombe, oui, on a de l'abondance. Ça va être vraiment quelque chose de très, très, très beau. Voilà. S'il n'y a plus de message, je regarde le dot deck. Plus de message, mes guides. Alors, le dot deck, il me dit, il vous dit que votre chakra sacré va revivre ou c'était un peu arrêté de vivre. Il était peut-être un peu déséquilibré suite à un blocage karmique, suite à une rupture. D'accord ? Mais là, ça y est, vous reprenez, vous allez reprendre la communication, vous allez passer à l'option, sortir de votre tristesse. Ça va être évident que, et c'est une évidence que votre corps a souffert, mais vous vous réconciliez avec l'amour. Vous êtes guidé, d'accord ? Et la réponse qui tarde arrive puisqu'on a une rencontre forte qui vient vers vous. Voilà. Donc, je ne peux point vous dire de mieux. Allez, posez-vous une question et je vous donne la réponse pour les poissons juillet 2023. Poissons juillet 2023. Merci. Allez, poissons juillet 2023. Merci. Alors, nous avons résolution pacifique. Ouais. vous arrêtez de faire la guerre, je pense, soit avec votre ex, soit avec... Voilà. Vous restez... Ouais. Vous, vous ne prenez plus la tête. Et là, pour d'autres, ça sera si vous y croyez. Donc, est-ce que vous allez tomber amoureuse ou amoureux ? si vous y croyez. Faites des affirmations avant de... Voilà. Pour que ça marche. La situation va s'améliorer. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc, pas de problème. Et pardonnez, pardonnez-vous et pardonnez aux autres tout ce qu'ils vous ont fait. Voilà. Balayez votre passé. Allez. Quelle énergie accompagne cette lecture ? Alors. L'énergie qui accompagne cette lecture pour les poissons juillet 2023, s'il vous plaît. L'énergie qui accompagne cette lecture. Poissons. Voilà. Soyez en gratitude parce qu'il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombés. Je vais prendre les deux. Soyez en gratitude. Et vous êtes... Voilà. Vous êtes aidés. Je perds la voix. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est tout à fait... Voilà. Ça concorde tout à fait avec la lecture. Et les aides, vous pouvez traverser tranquille. vous êtes protégés, vous êtes aimés. Donc, vos guides vont vraiment vous amener au bon endroit. D'accord ? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, voilà. Si vous voulez sortir de votre célibat, mais sortez de votre célibat. Les aides, les... Voilà. Les anges et guides les archanges, ils sont tous là pour vous aider. Allez, une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour au mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, poisson. Poisson, juillet 2023. Il y en a trop. Poisson, juillet 2023. 2023. Il y en a trop. Poisson, juillet 2023. J'en veux qu'une. Je ne vais pas prendre deux par deux à chaque fois. Voilà. Merci. La générosité. Bon, c'est déjà pas mal. Et on a le karma. Je vous ai dit, c'était le retour du karma. Donc, la générosité, mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Exactement. Voilà. Sortez de votre solitude. de votre enfermement. Cassez cette carapace que vous aviez et laissez rentrer l'autre. D'accord ? Laissez la porte ouverte. Voilà. Voilà, mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. Donc, si la guidance vous a parlé, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Vous voyez, il pleut. Voilà. C'est un mois de juillet. Allez, je vous embrasse. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021